Bonjour à tous, une nouvelle vidéo, c'est 10 conseils pour vous améliorer en tant qu'auteur. Ça va être des conseils que je donne pour mes élèves qui font le jeu d'écriture stand-up, mais je vous le mets en ligne aussi pour vous, comme ça c'est tout le monde là. Ok ? Allez, ça commence. Alors je vous donne quelques astuces pour réussir à gagner à ce jeu. Bon, je l'ai fait plusieurs fois ce jeu, je vous donne une petite intro pour vous résumer. C'est un jeu, c'est un concours, on est plusieurs à jouer, jusqu'à une dizaine de personnes à jouer. On envoie des textes de 300 mots maximum et on vote pour qui fait le meilleur texte. Je vous donne juste quelques stats au moment où je tourne cette vidéo, j'ai gagné 7 fois. Donc c'est cool déjà, pour vous dire à peu près, celui ou ceux qui ont gagné, qui est deuxième on va dire, ils ont gagné maximum 2 fois. Donc j'ai gagné 7 fois, donc c'est cool. Donc je suis celui qui a gagné le plus et je suis celui qui a perdu le plus. Donc il ne faut pas être stressé. Si vous perdez beaucoup, mathématiquement vous allez engranger de l'expérience, bien comprendre ce que les gens attendent de vous et vous allez vous améliorer. Donc n'ayez pas honte de perdre beaucoup, parce qu'à un moment donné vous allez gagner beaucoup. Vous voyez, ça ne reste pas proportionnel, mais ça reste... Si vous perdez beaucoup, il faut enganiser de l'expérience que ça vous apporte. Et après vous allez vous améliorer et gagner un peu plus. Donc je vous donne mon expérience, comme j'ai gagné 7 fois quand même. Et voilà, je me fais l'avocat du diable, je pense que les gens vont dire ça. Ils vont dire, vous mettez le prof, blablabla, c'est normal que tu gagnes. Si vous voulez croire ça, c'est bien. Mais venez jouer. Vous allez voir si c'est facile de battre les élèves. C'est très dur. Franchement, c'est hardcore. Chaque victoire, je la savoure vraiment, parce que c'est super dur de gagner. Ce concours de jeu d'écriture, comme n'importe quel concours, comme n'importe quelle chose que vous faites. Ne dites pas que c'est facile. Franchement, si vous pensez que c'est facile, faites-le. Vous êtes le bienvenu. Donc je vous donne, voilà, quelques conseils sur ce jeu d'écriture spécifiquement. Et ça peut vous aider pour vos sketchs, à vous. Travaillez bien la phrase, la première phrase, la phrase d'intro. Donc il y a jusqu'à 10 textes. C'est long à lire. C'est pas chiant, mais c'est quand même super long. C'est vraiment un bloc de textes à lire. Donc les gens qui lisent le texte, dès la première phrase, il faut que ça s'accroche. Il faut qu'ils soient accrochés, qu'ils aient envie de lire la suite, ainsi de suite. Bien sûr, 300 mots, c'est pas beaucoup, mais la première phrase, c'est important. Il ne faut pas que ce soit une longue phrase. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Il faut que ce soit très simple. Première phrase d'ouverture, travaillez à mort cette phrase d'ouverture. Cherchez, cherchez. Vous écrivez votre texte de 300 mots, celle que vous trouvez la plus marrante, remontez-la au début. Vraiment, essayez que ça soit percutant. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse deux lignes, quoi. Ça fasse deux lignes maximum. Travaillez très bien la phrase d'ouverture de votre passage. Mon deuxième conseil, faites plusieurs sujets, diversifiez les sujets. Pour vous expliquer, c'est comme si vous faisiez un rendez-vous avec une fille, imaginons, et vous aimez le VTT. Vous parlez VTT et vous voyez que ça n'accroche pas. Et pendant 7 minutes, ou pendant quelques minutes, tout le long de la soirée, vous n'avez parlé que de VTT. Et bien, ça ne va pas marcher, parce que vous n'avez pas parlé de sujets assez différents. Mais si vous parlez de VTT, vous voyez que ça ne marche pas. Après, vous parlez des petits chats. Imaginons, vous aimez bien les petits chats. Ça marche un peu plus. À la fin, vous parlez de cuisine. Imaginons, vous aimez bien les plats de différents pays. Et bien, plus vous diversifiez les sujets, bien sûr que vous allez tomber sur un sujet que la personne en face de vous aime. Donc, si vous parlez que d'un mono-sujet, d'un seul et unique sujet, ça peut être efficace. Ça peut marcher de temps en temps, mais ça ne va pas marcher sur le plus grand nombre. Si vous avez un sujet qui va toucher le plus grand nombre, ça, c'est bien. Si votre sujet est trop pointu, imaginons, je n'en sais rien, vous parlez de voiture de sport. Ça ne va pas toucher l'ensemble des lecteurs. Et vous n'allez pas avoir de points et vous allez perdre. Et bien, ce n'est pas bien. Autre conseil, essayez de mettre en gras les chutes. Là où vous pensez que vous allez avoir un rire, mettez bien en gras les chutes. Essayez de réduire la narration. Réduisez au maximum la narration. La narration, c'est tout ce qui n'est pas en gras, ce qui n'est pas la chute. La chute, c'est-à-dire le moment où il y a un rire après ce mot-là ou cette demi-phrase-là. Vous ne pouvez pas mettre en gras une phrase entière. Vous devez mettre en gras la partie où vous pensez que c'est à ce moment-là où les gens vont déclencher un rire. Et donc, tout ce qui n'est pas en gras est la narration. Et tout ce qui est narration, il faut le réduire au maximum, au maximum. Vraiment, les gens sont là pour rire et votre seule vocation de votre texte, c'est de faire rire les gens. Donc, n'oubliez pas ça. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un film à suspense où à un moment donné, il va y avoir une blague pour faire attention. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de blagues. Tout le temps des blagues. Et sachant que quand il y a des blagues, des fois, les gens, ça ne les fait pas rire du tout. Donc, il faut en faire beaucoup pour toucher un maximum de personnes. Autre conseil, essayez de bien mettre en forme votre texte. Bien relire votre texte, bien le mettre en forme. Des fois, les textes sont envoyés, ils ne sont pas relus. Il y a des fautes d'orthographe, où il manque des ponctuations. À la lecture, on voit que ce n'est pas travaillé, travaillé. Donc, vraiment, essayez de sauter peut-être des lignes, faire des paragraphes, que ce soit un texte propre. Relisez, vérifiez l'orthographe, la bonne ponctuation. Parce que les gens, quand le lisent, s'ils voient que c'est trop bâclé, ils vont considérer que ce n'est pas un travail abouti. Et ce sera vrai un petit peu, c'est que vous ne l'aurez pas assez relu. Essayez de le relire vous-même, votre texte, sachant qu'il va être lu plusieurs fois. Essayez de le lire, je dis un chiffre au hasard, mais une dizaine de fois. Et vous allez voir la rythmique, essayez de le lire à voix haute, pour voir s'il y a des choses marrantes, moins marrantes. Mais essayez que ce soit bien présenté, d'accord ? Et c'est un texte écrit, donc il doit y avoir des phrases complètes. Vous ne pouvez pas l'écrire d'une seule traite, votre texte. C'est comme si vous demandiez de dessiner un dessin, et la personne dessine sans lever le crayon, sans utiliser la gomme. Ben, c'est pas ouf. Dans votre texte, vous allez faire référence à des choses, à des événements de l'actualité. Assurez-vous que ça soit connu du plus grand nombre. C'est pas tout le monde, c'est pas possible que tout le monde connaisse. Mais si vous parlez, par exemple, de la sortie de la PlayStation 5, tout le monde ne va pas connaître, mais une grande partie de la France va voir de quoi on parle. Si vous parlez d'Eva Queen, c'est une chanteuse, tout le monde ne va pas connaître Eva Queen. Donc essayez de chercher des sujets, ou de faire des références à des choses que le plus grand nombre des gens connaissent. Et le plus simple, c'est de demander. Vous avez un entourage, vous demandez si vous connaissez tel ou tel ou tel d'actualité ou pas. Voilà, demandez simplement. Travaillez bien les transitions entre chaque... Si vous avez différents sujets, ce que je vous conseille, travaillez bien les transitions. Faites des bonnes transitions. Transition, c'est des petites phrases qui relient un sujet à un autre. Les gens, ils aiment bien que ce soit assez fluide. Faites ça, c'est important aussi. Et soyez marrant. Du début à la fin, il n'y a que 300 mots, c'est pas grand-chose. N'essayez pas de mettre une phrase un peu philosophique à la fin, un peu mignonne, un peu... Une phrase genre, ça sort du cœur, tu vas voir. Faites des blagues. C'est un texte de blague. Faites des blagues. N'oubliez pas, vous perdez pas en chemin, d'accord ? Autre conseil, faites-le lire votre texte. Faites-le lire à des personnes. Ils vont vous donner un avis. Et ça sera un bon avis. Et donc, c'est une façon de simuler ce qui va se passer. Si les gens, ils n'ont pas envie de le lire, s'il y a trop de gros mots, s'il y a trop de mots crus, eh bien, voilà, il faudra réécrire. Essayez d'éviter au maximum les mots, les insultes, les gros mots gratuits, tout ça. Parce que par écrit, c'est pas forcément utile. Ok ? À chaque fois, vous allez dire... Je prends le même exemple à chaque fois. Si vous écrivez dans votre texte éléphant bleu, les gens, ils vont penser à un éléphant bleu quand ils vont lire le texte. Donc, si vous dites des gros mots, des trucs un peu sales, ils vont penser à des trucs sales dans leur tête. Et ça ne va pas forcément être agréable. Ils ne vont peut-être pas forcément voter pour vous. Dernier conseil, je ne sais pas si ça va être utile, mais essayez de comprendre ça. Écoutez les conseils. Je trouve que les gens, des fois, ils n'écoutent pas. Ils sont hermétiques au conseil. C'est comme si vous êtes dans la rue et vous cherchez la poste. Quelqu'un vous dit que c'est la deuxième à gauche, puis tout droit, puis à droite. Si vous suivez mot à mot ce qu'il vous dit, parce que lui, il sait où est la poste, vous allez arriver à la poste. Vous comprenez ? C'est qu'il n'y a aucun endroit dans le monde où vous n'allez pas trouver la poste, parce qu'il suffit juste de suivre le conseil d'une personne qui connaît la poste, qui a déjà trouvé la poste, qui va vous guider, très simplement. Vous ne faites jamais ça dans la rue. Vous ne demandez jamais où se trouve la poste. La personne vous dit que c'est tout droit et à gauche. Vous n'allez pas en arrière et à droite. Vous comprenez ? Personne ne fait ça. Personne n'est assez fou pour faire ça. Donc, voilà, je vous donne mes conseils pour vous améliorer, pour que vous puissiez gagner aussi, parce que c'est cool, c'est sympa. Des fois, je vois que les gens ne sont pas tout le temps un peu réticents. Ils font leur chemin, parce que vous avez le droit. Mais vous allez gagner du temps si vous écoutez un peu plus les gens. Voilà, c'est mon conseil.